Alors, bonsoir à tous sur YouTube, vous retrouvez, chers amis, sur YouTube, ce dimanche 10 décembre 2023, 22h58. Alors, du Québec, cousins français, préparez-vous, les agriculteurs sont, comme dirait nos cousins parisiens, FURAX! On le voit, l'élite mondiale, les globalistes, mondialistes qui nous gouvernent ont un agenda de démonisation de notre mode de vie, démonisation de ce qui nous a permis de sortir de la misère, de l'âge de pierre, du Moyen-Âge, de la démonisation maintenant, de l'agriculture qui existe depuis toujours, 7000 ans, 8000 ans, 10 000 ans, je ne sais pas combien d'années ou plus, on s'attaque maintenant à l'agriculture, aux fermes, aux fermiers, et c'est comme si on voulait les déposséder de ce qu'ils ont, de leur terre, et que ça soit racheté par des grands de ce monde, les monopoles, et qu'on veuille contrôler absolument la distribution, la chaîne de distribution, de production, de l'alimentation, de ce qui nourrit le monde. C'est complètement, complètement faux. Strange Sound nous rapporte que les agriculteurs sont furaxes en France. Les manifestations des agriculteurs français indiquent un affrontement majeur à l'horizon. Les agriculteurs de la région de Bretagne en France ont organisé mercredi dernier une manifestation utilisant des tracteurs dans la ville de Rennes en réponse aux politiques agricoles du gouvernement, aussi le gouvernement français, comme tous les autres gouvernements, est contrôlé, est à la botte des mondialistes, globalistes, banquistes, banquiers, et du complexe militairement industriel, et du complexe médiatique. Les agriculteurs protestataires, pardon, affirment qu'ils sont confrontés à des réglementations excessives dans le cadre de leur activité agricole. C'est comme on veut les empêcher, on veut rendre ça tellement compliqué, tellement cher, tellement impossible pour eux qu'on veut les décourager, les voir accepter de vendre probablement à rabais leur ferme familiale. On se demande pourquoi les gens ont plus confiance en leurs élus, plus confiance dans les médias. Ça, c'est ce même monde-là, tous ceux qui te racontent toutes sortes d'histoires concernant le réchauffement climatique, le méthane, le ceci, le salope, on va voir ensemble, même le Forum économique mondial démonise le riz maintenant, la production de riz qui existe depuis toujours, qui est la base alimentaire de millions d'individus. Ça, c'est le même monde qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, puis on est allé tuer un million d'innocents irakiens. Ça, c'est le même monde qui t'ont menti pour déclencher la guerre en Indonésie. C'est le même monde qui t'ont menti sur plein, plein, plein de sujets. Puis il faudrait qu'on leur fasse confiance. Les gens n'ont plus confiance. L'ONU aussi, l'ONU qui ne se mêle même pas de ce qui la regarde, puis elle, ce qui la regarde, c'est la paix dans le monde, c'est l'unité dans le monde. Il ne fait absolument rien. Il est complètement insensible et silencieux sur tous les conflits, les guerres en ce moment, mais là, constamment à faire, à dramatiser, à prophétiser et à vouloir donner des leçons de moralité au petit monde sur leur mode de vie, sur leur façon de vivre, de manger, de se véhiculer pour sauver la planète. Voyons, la planète est là, puis des milliards d'années n'ont pas besoin d'être sauvées. C'est le monde qui a besoin d'être sauvé de cette banque de zigotos. La secte mondiale, 13 nations conviennent d'abolir l'agriculture afin de sauver la planète. Ça, c'est un titre de European Times. Et on dit du côté des médias traditionnels qui ont vu cette nouvelle-là au printemps dernier faire le tour des réseaux sociaux, on les voit comme routers de USA Today dire, « Ben non, le titre selon lequel 13 pays s'engagent à aboler l'agriculture est faux. » Comment on peut leur faire confiance à ce monde-là? Ça, c'est le même monde, routers qui t'ont démonisé, Saddam Hussein qui t'ont dit que c'est lui qui était responsable de l'attaque des deux tours du World Trade Center pour justifier une attaque. Mais là, ça n'a pas marché. Ils ont blâmé Ben Laden pour aller envahir l'Afghanistan. Ils ont utilisé ça. Puis pour aller envahir l'Irak, on a bâti de toutes pièces un dossier mensonger par le FBI et la CIA sur le fait que l'Irak et Saddam Hussein avaient des armes de destruction massive. Ce qui était complètement faux. Puis les médias ont repris ça en cœur. Les médias reprennent tout en cœur parce que le complexe médiatique, c'est le porte-parole du complexe militaire ou industriel et du complexe de Big Pharma et du complexe banquier et du complexe mondialiste et globaliste. Qui est tout le même monde, dans le fond. C'est certain qu'on ne va pas dire qu'on veut abolir l'agriculture. On ne va pas te le dire comme ça, mais on rend tellement des choses difficiles, très chères. Et d'ailleurs, tu le vois, c'est ici, là. L'action climat, développement durable des Nations Unies, l'objectif 13 appelle à une action urgente pour lutter contre les changements climatiques et des impacts. On veut réduire le méthane. Et on blâme l'agriculture pour ça. Donc, c'est certain que le titre est accrocheur pour le site d'European Times. Mais, ultimement, tout ce qu'on fait pour mettre les bâtons dans les rues, tu as vu, on a attaqué la Hollande l'an dernier, les manifestations en Écosse, en Irlande et plein d'autres pays. On a vu le Sri Lanka, c'est complètement s'écraser et sombrer dans l'anarchie l'été et le printemps dernier, suite aux promesses que la bande de globalistes avait faites à tous ceux qui embrassent les fameux ESG, le score des ESG, pour avoir des investissements. Bien, le Sri Lanka, le président de Sri Lanka avait cru en ça et a embrassé l'agenda des urgentologues climatiques, globalistes et mondialistes, et était le premier de classe de ces ESG. Et finalement, tout s'est écroulé. On a banni les fertilisants, on a banni ceci, on a banni cela. Et ça a donné lieu à l'effondrement du pays et à l'anarchie totale. Et là, c'est ce qu'on s'apprête à faire dans nos pays. Et tu as 13 pays qui sont engagés à embarquer pour rendre tellement difficile l'agriculture, qui éventuellement s'amènera à l'abolition de l'agriculture familiale. Et ce sera le gros complexe agricole maintenant. On a un autre complexe qui va tous les avaler. Et c'est eux qui vont contrôler la chaîne d'approvisionnement de l'alimentation mondiale. Et on sera tributaires de ce monde-là. Le rapport de l'ONU condamne la surconsommation de viande aux États-Unis. Voyons donc. Mais c'est pas juste pour les États-Unis, mais c'est à travers le monde. À travers le monde. Imagine-toi, ça c'est sur le site. Je vais te montrer la nouvelle parce que quand j'en parle, les gens pensent que j'exagère, que je raconte n'importe quoi. Laisse-moi trouver le lien. C'est ici. Ça c'est sur le site du Forum économique mondial. 18 juin 2019. Voilà comment le riz nuit à la planète. Là c'est le Forum économique mondial, ça c'est son site. La production mondiale de riz libère dans l'atmosphère des gaz à effet de serre nocif, causant autant de dégâts que 1200 centrales électriques au charbon de taille moyenne selon le Fonds de défense de l'environnement. Ce monde-là, EDF, ce monde-là raconte n'importe quoi. Comment tu peux avoir confiance en ce monde-là ? L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le riz, c'est la base alimentaire de millions d'individus qui existent depuis toujours. Estime qu'environ 770 millions de tonnes de riz ont été produites en 2018. La Chine et l'Inde étaient responsables d'environ la moitié de cette quantité. Les microbes qui se nourrissent de matière végétale en décomposition dans ces champs produisent du méthane. Are you kidding me ? Un gaz à effet de serre. Et comme le riz est cultivé de manière si prolifique, la quantité créée n'est pas négligeable à environ 12% des émissions annuelles mondiales. Comment, man ? Comment ? Pendant ce temps-là, cette année, on va produire 100 millions de barils de pétrole par jour. Et ils veulent atteindre un net zéro, ce monde-là. Ces gens-là disent neuf, tu ne peux plus avoir confiance en qui que ce soit. Tu ne peux plus avoir confiance en qui que ce soit. Laisse-moi trouver une nouvelle ici. La Terre est plus verte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Ça, c'est sur le site de la NASA. La Terre est devenue 5% plus verte en 20 ans. Au total, l'augmentation de la surface a augmenté. La Terre est plus verte aujourd'hui qu'il y a 20 ans à cause du niveau de CO2. pendant qu'on veut détruire notre mode de vie et tout ce que tu peux imaginer qui correspond à ça, qui tourne autour de ça, bien imagine-toi que la Chine, qui n'est jamais blâmée, protégée par tout le complexe industriel parce que c'est là qu'on a tout installé, les usines, puis qu'on fait de l'argent comme de l'eau, en complicité avec le gouvernement communiste, bien la Chine ouvre des dizaines et des dizaines et des dizaines de centrales électriques au charbon. Je vais trouver les liens de ça. Je vais trouver les liens, je les avais. Regarde, la production mondiale de pétrole s'est élevée à 94 millions de barils par jour en 2022. L'an dernier, on va atteindre le 100 millions de barils de pétrole par jour cette année, ça c'est certain. Je vais trouver le fameux lien, je pense que je l'ai encore. Je vais aller te le chercher. Bon, ici. La Chine a autorisé plus de centrales électriques qu'au charbon l'année dernière qu'à tout autre moment au cours des sept dernières années selon un nouveau rapport le 2 mars 2023. La nouvelle frénalisée énergique du charbon en Chine se poursuit. La Chine poursuit sa folie au charbon malgré les objectifs climatiques. 29 août 2023. Il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Mais toi, on veut t'enlever ta nourriture, on veut t'enlever ton agriculture, on veut tout t'enlever. Voyons donc, on démonise le riz pendant qu'on laisse la Chine parce que la Chine, c'est le centre manufacturier du monde où tout le complexe industriel qui s'enrichit est installé puis on a besoin d'électricité, faire marcher toutes ces usines-là et la seule façon qu'on a, c'est avec le charbon. Puis on n'en parle pas, il n'y a personne qui en parle, mais on est là à te démoniser le riz, à te démoniser l'agriculture, à te démoniser avec ta petite voiture. C'est complètement hallucinant. Donc, chers amis, en France, les manifestations vont s'intensifier. Si vous êtes dans la campagne française, vous avez peut-être vu des panneaux indicateurs de villages renversés plutôt qu'une simple farce il s'agit d'une protestation de jeunes agriculteurs français qui pourrait être le début d'un affrontement majeur entre agriculteurs écologistes et le gouvernement de la Nouvelle-Normandie bouleversée. Et préparez-vous à beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations, beaucoup, je peux dire une chose, wow, on n'est pas sortis de l'auberge. Le gouvernement prend évidemment au sérieux la menace d'une révolte agricole. La première ministre Elisabeth Borne a rencontré mardi des dirigeants syndicaux agricoles et a cédé d'emblée à deux de leurs principales revendications. Les agriculteurs étaient censés payer 47 millions d'euros l'année prochaine en augmentation des droits de licence pour pomper l'eau du sol et pour réinjecter des pesticides et autres produits chimiques. Ces dispositions ont désormais été supprimées du budget national 2024 avant même qu'ils le soient adoptés au Parlement. D'autres griefs subsistent. Les agriculteurs sont notamment furieux contre un traité non ratifié entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud qui permettrait d'introduire en France du bœuf brésilien et argentin à bon marché, entre autres. Préparez-vous, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Je vais vous laisser cet article-là vraiment très enrichissant. Je vous reviens.